Les boutons d'or dans un jardin peuvent devenir très envahissants si on n'y prend pas garde. Les boutons d'or ou les renoncules rampantes sont des plantes vivaces dont les fleurs sont jaunes à 5 pétales, ses feuilles composées de 3 folioles et ses racines charnues sont violettes. Les boutons d'or sont capables d'envahir le verger, le potager, les plantes à massif et les allées. Si vous vous promenez à la campagne au printemps, vous l'avez sans doute remarqué, les boutons d'or sont présents à l'état sauvage. On les retrouve dans les zones humides, les pâtures où pèsent les chevaux, les moutons ou comme ici les bovins. Ces ruminants n'apprécient pas du tout ces fleurs car la plante fraîche mâchée libère des enzymes toxiques. Lorsque les bovins broutent, ils mettent de côté les boutons d'or dégageant une odeur répulsive. Seulement leurs fleurs font des graines et continuent à se disperser sur le terrain. Du coup, ils jaunissent le pré. Voilà pourquoi l'éleveur fauche la prairie après le passage des bêtes pour empêcher leur propagation. Heureusement, une fois secs, les boutons d'or dans le foin perdent leur toxicité. Dans le jardin, les boutons d'or apprécient les sols argileux, compacts, là où vous passez souvent. Et on les retrouve très souvent aussi dans les fraisiers, dont ils ont un point commun, le mode de reproduction. Comme les fraisiers, voici un fraisier, il se reproduit avec des gourmands, les fameux stolons. Les boutons d'or ont exactement le même principe de reproduction. Lorsqu'on observe les boutons d'or, on a aussi ces stolons, ces gourmands qui gagnent du terrain très vite au fur et à mesure. Autre inconvénient, lorsqu'il y a des boutons d'or dans le jardin, et notamment au pied des plantes, comme c'est ici au pied des fraisiers, il dégage une toxine qui empêche l'autre plante de pousser. Dans une allée, n'allez surtout pas croire que le piétinement évitera la pousse des boutons d'or. Bien au contraire. Ici, nous sommes dans une allée gravillonnée avec une toile géotextile. En principe, les boutons d'or ne devraient pas pousser. Seulement, la toile a été mal croisée et on retrouve les boutons d'or sur l'alignement. Il faut surtout bien les retirer au fur et à mesure, si on ne veut pas que les racines s'ancrent à travers la toile. Et puis, le bon sens paysan. Si dans votre gazon, vous avez énormément de boutons d'or, surtout tondez-les le plus souvent possible pour éviter que les fleurs fassent des graines et gagnent du terrain. Merci d'avoir regardé cette vidéo !